Alors, pourquoi je ne porte jamais de lunettes de soleil ? Eh bien, d'abord, il y a une raison évidente, c'est que c'est du préfabriqué. La nature nous a fait 100 lunettes de soleil. Je ne vois pas pourquoi on aurait besoin de lunettes de soleil, d'accord ? Notre corps, il est adapté à la nature, c'est juste une évidence. Depuis combien de temps on porte des lunettes de soleil ? Bon, ça, c'est la première chose, d'accord ? Mais il y a une raison plus scientifique, j'ai envie de dire, à ça. C'est-à-dire qu'à travers nos yeux, la lumière passe. Et la lumière ne fait pas que passer, elle vient aussi envoyer un signal à travers notre rétine. Par notre système nerveux et à travers notre rétine, elle vient envoyer un système à la glande pinéale. La glande pinéale, c'est cette petite glande qui est au centre de notre cerveau et qui favorise plein de choses dans notre vie, et notamment aussi notre bonne humeur, notre créativité, notre sommeil, et aussi plein de choses qui sont liées lorsqu'elle est en bonne santé, cette glande pinéale. Donc, elle a besoin, cette glande pinéale, de la lumière du soleil. Et elle a besoin de la lumière du soleil. La seule manière qu'elle puisse être activée par la lumière, c'est de ne pas porter de lunettes. Parce que si vous portez des lunettes de soleil, la lumière ne peut pas directement envoyer ce signal dans leur rétine et à travers notre système nerveux jusqu'à la glande pinéale. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Déjà, la glande pinéale va moins bien fonctionner. Ça va entraîner tout un tas de trucs qui sont un petit peu embêtants. Parce que, la première chose, c'est qu'elle ne va pas savoir quand est-ce qu'il faut qu'elle sécrète ou pas la mélatonine. La mélatonine, en fait, c'est une hormone qui nous permet de dormir. C'est un peu notre somnifère naturel. Et donc, elle la sécrète normalement dans l'obscurité. C'est ce qui nous permet de bien dormir. Alors, si vous avez toujours vos yeux dans l'obscurité, derrière des lunettes de soleil, ou même dans une lumière qui n'est pas adaptée à l'intérieur de votre maison, de sécréter cette hormone, eh bien, forcément, elle ne sert à pas de sécréter cette hormone. Et du coup, le soir, elle ne sait pas faire la différence entre le jour et la nuit et vous ne dormez pas bien. Et aussi, la glande pinéale, si vous cherchez un petit peu, vous verrez, je ferai une vidéo prochainement là-dessus, mais la glande pinéale, ça nous apporte énormément de choses. C'est une des glandes la plus importante parce que c'est celle qui active le troisième oeil, voyez ? Donc, en fait, elle favorise aussi tout un tas de capacités intérieures, de capacités psychiques que nous avons. Et c'est pour ça que c'est super important que cette glande, elle soit en bonne santé. Alors, il y a plein de choses dans notre alimentation aussi qui peuvent, comment dire, calcifier et paralyser un peu le bon fonctionnement de cette glande. Mais déjà, si vous avez les yeux pas au soleil, pas au plein soleil, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de regarder le soleil, d'accord ? Il s'agit juste d'être dans la lumière naturelle. Réfléchissez juste. Depuis combien de temps on porte des lunettes de soleil ? Ce n'est pas du tout naturel, vous comprenez ? Donc, en fait, le simple fait que ça favorise notre rythme jour-nuit, c'est super important. C'est pour ça que je ne porte jamais de lunettes de soleil. Après, comme je vous l'ai dit, il y a un petit bémol. Il y a deux moments où je porte des lunettes de soleil. C'est quand je fais du ski, parce qu'effectivement, la réverbération de la lumière par le bas peut avoir une incidence douloureuse forcément sur les yeux parce que ça peut amener des brûlures. Et aussi, quand je fais de la valve, c'est la même chose, la réverbération sur l'eau. Mais, encore une fois, sans en abuser, parce qu'aujourd'hui, on sait que ça nous protège. Mais pendant des années, il y a eu des marins, il y a eu des corsaires, il y a eu des capitaines et des gens qui étaient dans les bateaux et qui n'avaient pas de problème particulier avec leurs yeux, même s'ils n'avaient pas de lunettes de soleil. Mais c'est vrai que le ski, ça ne fait pas très longtemps que ça existe. Donc, ça nous aide quand même beaucoup. C'est vrai que la neige, c'est important quand même de s'en protéger. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on nous fabrique des croyances. On nous fabrique plein de croyances. C'est comme la crème solaire, c'est pareil. Ça bloque la réception de la lumière du soleil. Donc, la crème solaire, ce n'est pas si bon qu'on croit. Mais j'en reparlerai encore une fois. Voilà, alors ça va peut-être susciter des polémiques. Je vous invite à laisser votre commentaire. Je suis toujours ravie de vous lire. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, pensez à vous abonner, mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir. Voilà, écoutez, peut-être que vous allez porter un petit peu moins vos lunettes de soleil maintenant que vous savez ça. En tout cas, pour moi, c'est niait. J'ai les yeux bleus et je peux vous assurer que je vois super bien dans la lumière parce que, justement, je n'ai pas habitué mes yeux à être dans l'obscurité derrière des lunettes de soleil. Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501